Et salutations à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Donc, on va aller parler à Natty devant la salle de divination. Puis, on ira retrouver Poupie pour voir un peu ce qu'elle a à nous dire. Tout d'abord, on commence par Natty, évidemment. D'ailleurs, j'ai pu voir qu'on avait deux quêtes. On va aller voir ça. Mais on va d'abord commencer ici. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après Olar à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matta Bélélande, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Mais, elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous ? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préaulard dont elle apprend. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard. Alors, on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais, je suis une animagus. Et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grands dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servi de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Ouais bah... Je dirais que sa mère a peut-être un peu raison vu que dans le bourbier qu'on s'en rend... Enfourné. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu aies vite Préaulard pour l'instant. Ce serait plus sûr, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si, tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Ouais ouais, mais quand même pas terrible. Alors... Donc on va aller... Parler à Poppy. Alors... Carte. Carte du monde, s'appeler Olar. On se téléporte. Après, on ira faire la quête avec Sébastien pour avoir Impero. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard. C'est vrai, c'est un arc secondaire, mais c'est important de les faire, les arcs secondaires. C'est évidemment normal que les textures ne changent pas aussi rapidement que normalement. C'est à cause d'un mod que j'avais installé, comme je vous l'avais dit plus tôt, qui optimise le jeu. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Si, c'est ça. Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre. Dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi ? Si cela ne te dérange pas, je préfère ne rien dire. Du moins, pour l'instant. Je comprends. Nous avons tous nos secrets. Alors, je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je te préviendrai quand je ne saurai plus sur son emplacement. Ok. Pouvons-nous continuer les quêtes ? Allez, on va faire la quête pour avoir Impeo. Carte. Devant nous, Alec du monde. Si tu es sûr que c'était ici. Maintenant, ça m'inquiète qu'il n'y ait toujours pas de nouveau la quête secondaire pour améliorer le balai. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire ? Tu es là. Bien. Sébastien, cette relique dont tu parlais. Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ses catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ses catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. Je suis prête à explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas ? Non, je te le promets. Bien. Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombes. Alors, j'ai juste prendre Livioso. Je vais prendre des catacombes. Ça risque d'être avec des... Comment ça s'appelle ? Des inferi ? Ou des araignées. Cette terrible odeur signifie que nous sommes près du but. Essaye de ne pas perdre ton sang-froid. Ouah, le nombre de trucs bleu qu'il y a. Oh ! Et on monte. Ah ! Il y a un coffre de collection. Il y a peut-être des choses là-dedans. Ah ouais, on va continuer à avancer. Oh, il y a une araignée de folle. En plus. Un coffre d'题 pis. Un indulgence. Arto d'un agent. Pas beaucoup d'ut alone dans ce monde. Y a'un araignée de moins dans ce monde. wähla d'un agentstabomb. Allo ! Qu'est-ce qu'il me dit ? Desous. Appétalyse. ひ ! moi je pense qu'on va passer par là mais on va passer par là attention tu marches j'ai failli glisser ah ouais il y a beaucoup d'arignes ici tant pis défi raté malheureusement là tu ne me rassures pas là c'est que moi qui chose par là ah bah oui c'est bien des galions l'argent la fortune souillouse audacieux comme on dit voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être entouré par des splendeurs entre autre chose il y a même un hôtel avec un tas d'ossements charmant des eaux en dehors d'un sarcophage c'est l'argent continue l'argent c'est 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 de collection ah bah c'est 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 d'abord Alors on va le mettre là Voilà Ça par contre je ne souhaite pas le faire d'un vrai vie J'espère que ça vaut la peine Ce coffre de collection qui est caché Oh sympathique Bannière de maison Il y a quoi là bas Ah non c'est l'entrée Ok Je vois je vois je comprends du coup Il y a quelque chose près de l'hôtel Qu'as-tu trouvé ? Alors J'ai bien compris que j'ai fait ça Alors Continuons Oh Toi garde bien le journal avec toi On a peut-être manqué Il parle aussi d'autre chose Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'imperium Vraiment ? Intéressant Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin Attends Bien sûr Je vais commencer à chercher ces barricades Génial Ah on va voir après Super C'est quoi cette blague de merde Sébastien Sébastien Probablement mieux connaître ce sort Je suis bien d'accord Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable Tu prends de gros risques Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles Oh merci Oh c'est flatteux Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser Ah oui Ha ha en effet En effet Hyperion n'est pas facile à maîtriser Il y a quelque chose devant Sois sûr Euh mince J'ai remetté la suce là Concentre-toi On soit tout raté Une autre barricade ? Vu la façon dont tu as géré la précédente Ca ne devrait pas poser de problème Putain tota Comme c'est gentil Je fais de mon mieux Il y a d'ailleurs à avoir des trucs ici Alors là il y a une pierre qui empêche le passage Pourquoi est-ce que je ne peux pas récupérer ça ? Je ne peux pas l'écupérer, c'est bugué Allez Easy Je n'ai jamais pensé que les araignées pouvaient être aussi salvantes Tu exagères un peu, non ? Reveglio Concentre-toi Concentre-toi Je ne peux pas enflammer ça ? Tiens Reveglio Descente-toi Alors par contre il me faut du coup de nouveau action Attention Là il y a un gros mur Enfin il y a un gros mur Enfin il y a un gros mur Il y a un gros mur Il y a un gros mur Du coup il faut essayer d'aller chercher le gros coffre Voilà Oula Derrière Hop là Ca fait un moment que personne n'a mis les pieds ici Bon Bon Alors du coup il y a un tas d'ossements là Donc c'est ça et ça Donc c'est ça Et Et Le cercle Voilà Alors Ouais Ouais Là il y a un coffre C'est ça Là Et lui c'est Lui Et Lui Bien joué On aurait pu ne pas faire de vieux os C'est quand même nul cette blague hein Sébastien Je comprends pourquoi l'élève de Serpentard trouvait cet endroit si fascinant Ah Les araignées Allez Envoyez moi un truc Allez Envoyez moi un truc Ah Faut que je puisse faire stupéfix Allez les enfants Merci Merci Allez Allez On va Un truc Pour que je puisse faire stupéfix s'il vous plaît Tu meurs Tu meurs Tu meurs Merci Il passe d'un instant Je crois que ça n'en finirait jamais Moi aussi C'est quand même relou les trois quarts du temps Voilà ça Les exploits de duel C'est redondant C'est long Il faut péter ça Une impasse Super Tout ça pour rien Tiens bon Ce n'est pas le moment d'abandonner Reveilleux Je suis sûr que ça va rien à d'autre Là On va Sébastien Regarde la relique Ça dirait que c'est des inféries sur la relique Vraiment Elle correspond à la description de la relique Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissé Je n'y crois pas Après tout ça, ça correspond On l'a enfin trouvé D'après toi, qu'est-ce que ça implique Le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique Je ne sais pas Mais on doit trouver la relique Je suis prête à ignorer ce que dit le journal Prenons la relique Je suis d'accord Il le faut Pour Anne Je la prends Retournons à Feldcroft Je dois garder cette relique secrète Surtout vis-à-vis de mon oncle Oh non Il y a Ominis Est-ce que c'est ? Reveilleux Confils d'autres Ominis Les bruits qu'on entendait C'était toi ? Tu ne m'as pas laissé le choix Il fallait que je te suive Sébastien, je t'en prie Oublie la relique On trouvera un autre moyen d'aider Anne Je suis désolé Ominis Mais je la garde Je ne te laisserai pas faire Si tu refuses de la reposer, je le ferai Attendez un peu Sébastien, s'il te plaît Calme-toi Très bien Mais Ominis sait que je ne recule jamais devant un combat Je n'arrive pas à le croire Qu'est-ce que tu as entendu ? J'ai tout entendu Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique Sébastien a bien étudié la question Il sait ce qu'il fait Sébastien présente toujours les choses comme faciles Alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses Nous devons l'arrêter Et si jamais il ne change pas d'avis ? On doit trouver quelque chose J'ai besoin de ton aide Sébastien a raison Il nous faut cette relique Je suis désolé, mais ma décision est prise Tu es prêt à sacrifier votre amitié pour ça ? Peut-être bien, mais je ne peux pas me contenter de le regarder sans rien faire Et si la décision ne te revenait pas, tu ne pourrais pas être tenu responsable de la situation Mais enfin, qu'est-ce que tu proposes ? Impéro ? Hein ? Maintenant que tu le dis à voix haute, ça me paraît absurde Mais j'ai une autre idée On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition Après ça, c'est terminé C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium On me prend pour un imbécile Pas du tout, Ominis C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié Nous devons lui faire confiance D'accord Si je lui fais confiance, alors à toi aussi La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard Alors vas-y, paraméclinique Si on utilise la magie noire avec des attentions louables Je ne peux pas dire, mais... J'espère que je ne vais pas le regretter Je soutiens même Sébastien On est prêts Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis Ominis a changé d'avis Partons Quoi ? Ominis ? Je t'expliquerai en route, viens ! Alors, s'est-il passé là-bas ? Ominis et moi avons trouvé un compromis Il te suffit de discuter un moment avec Ominis pour le faire changer d'avis, c'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer Il doit sûrement y avoir autre chose Je t'écoute On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire Sébastien Tu as ma parole ? Je ne dis pas toi Sébastien Je n'ai jamais voulu cacher Sur le chemin du retour, Ominis ne m'a même pas regardé Ça ne lui ressemble pas Il était perturbé Même si on était tous d'accord C'est difficile à accepter Je croyais qu'il comprendrait Il savait qu'on va abandonner Tout ça est bien trop important Pour Anne Je ne peux pas utiliser la carte, non ? Ah si Ah, mais je ne peux pas faire de voyage rapide, ok Ok Intéressant Donc on est obligé d'y aller à patte Je vais juste reprendre ça Ah Oh putain de la fumée Et merde Ça, ça pue Ça pue du cul ça, je vous le dis monsieur Je... Bon étant donné qu'il y a de la fumée Je suppose qu'il y a des ennemis Oh non Je n'aime pas ça Qu'y a-t-il ? De la fumée, là-bas Près du hameau Felcroft a des ennuis La ville est attaquée Dépêchons-nous Alors là, il me va falloir le sort-bombard, là Sous-titrage ST' 501 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 Voilà quoi Sous-titrage ST' 501 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 les finir ça en somme faudrait que je refasse encore une dizaine quoi donc ça en vrai ça ça peut aller vite quoi si elles sont pas chiantes ça ça peut aller aussi vite donc faut juste que je check au niveau de la map ça aussi ça peut aller très très vite donc voilà niveau exploration ça ira vite page du guide du sorcier bah il ne reste plus que les pages de highland salle sur demande il faut juste que je sauve encore la créature quoi niveau du combat bah vous fait encore des trolls des chiens des araignées il faut que je fasse des exploits duels aussi 32 et c'est pareil bon il m'en manque plus de 8 puis après ça va être bien vente d'exploits duels je dis ça comme ça je ne sais même pas combien d'exploits duels il y aura mais bon ce n'est pas grave bon on va se retrouver donc pour un prochain épisode les amis dans le prochain épisode on ira faire la chasse à l'oeuf et puis on fera peut-être une des deux missions ici principales donc je vous dis à plus tard c'était un plaisir pour vous et avec vous on se retrouvera donc plus tard donc n'hésitez pas à liker vous abonner partagez la vidéo ça ferait extrêmement plaisir regardez moi comme plus haut là il est beau quand il y a une neige ce jeu est quand même magnifique je trouve même si ici il est un peu moins beau à cause des paramètres graphiques que j'ai mis il reste quand même peu tard surtout qu'avec les paramètres graphiques bah à plus de 70 fps ici donc c'est nickel hop une raison de n'est du cul allez je vous souhaite une agréable soirée à toutes et à tous si vous regardez cette vidéo le soir et une agréable journée pour ceux qui regardent cette vidéo pendant la journée à plus tard et à la prochaine